Nous voulons te célébrer et te rendre toute la gloire à l'humain de ta présence et de ce qu'on a conduit, de ce qu'on a conduit, merci parce que tu t'encores ta main et tu donnes gloire à ton nom Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu et c'est dans le nom de Jésus que je prie et on l'amène. Voilà que Dieu bénisse, veuillez-vous à soi. La chose ici sur cette terre, c'est le service de Dieu, mais ici comme travail, c'est le service de Dieu, d'autres voient ça facile, mais en moins d'heureux, ils sont partis, c'est pour ça qu'il y a d'autres qui sont repartis. On a vu le cas de Moïse, ce n'est pas nouveau en matière biblique. Alors Moïse, Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Les gens étaient là, ils avaient envie de boire, ils ont commencé à enderter Moïse, 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 Moïse. C'est vrai que l'eau est sortie du rocher, mais ce n'était pas un miracle qui venait de Dieu. Dieu l'a enfin monté, Dieu l'a fait regarder Cana. Et puis Dieu a dit, tu ne vas même pas arriver à Cana. C'est pour ça que Moïse n'est pas arrivé à Cana. Parce qu'il arrive au moment de son ministère, les gens commencent à l'amarder. C'est pour ça qu'il dit, Moïse, la Bible dit que l'homme le fait passion de la terre. Il arrive à un moment donné, il a saumé. C'est pour ça qu'il me servait de Dieu, le travail de Dieu. D'autres voient ça facile, en chasse des morts. D'autres me voient et pensent que c'est intéressant. C'est le travail de Cana. A chaque pas, à chaque niveau, il faut toujours poser une question à Dieu. Où tu m'envoies? Qu'est-ce que je veux faire maintenant ou je pars avec toi? Non, ce n'est pas une question d'autorien ou du chat des gens. Non, moi je ne t'aime pas compte. C'est vrai que vous êtes là. Je n'ai pas à cause des crassos. Peut-être que d'autres sont venus pour dire, Dieu l'utilise, il va les aider. Moi, si je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu fais maintenant? Utilise ma personne n'importe quelque chose. Sinon, si Crassos était fort, vous savez, c'est la mort qui allait attaquer la mort. J'allais vider chaque jour la mort. J'allais vider la mort. Parce que moi, ce qui m'a plus choqué, c'est la mort de mes parents. Voilà, c'est... C'est pour ça que quand Dieu m'appelait à ce service-là, je fais ça avec passion. Et je ne veux pas avoir les gens mourir. Je veux que la mort soit naturelle. Mais je vous dis qu'à chaque niveau, à chaque niveau du ministère, il faut que j'interroge Dieu. Il faut que Dieu me parle. Ça, c'est important. Alors, si Dieu me dit, ne bouge pas, je ne bouge pas. Et puis, tant pris pour les gens, c'est une énergie spirituelle que nous dégageons. C'est ça que vous ne savez pas. Quand Jésus crie, la femme a touché Jésus, c'est qu'elle avait perdu son. Jésus dit, une force est sortie de mort. Une force est sortie de mort. C'est comme une batterie. Quand vous l'utilisez... Vous voyez, c'est une science. Tout ce qui est la spiritualité, c'est une science. Vous d'utilisez la batterie, puis c'est une décharge. Et quand tu forces ça, ça peut négater la batterie. Donc, quand nous prions pour vous, c'est de l'énergie. Ça veut dire que la batterie est chargée dans la prière. C'est pour ça que Jésus-Christ priait beaucoup. La prière, ça charge. Ça fait une décharge dans mon corps. Ça permet à l'onction de prendre tout notre être. Alors, quand on vient vous communiquer, c'est ce que nous avons. Amen. C'est pour ça que le disciple a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Je te le donne. Ce qui est en moi, c'est ce que je te communique. Donc, lève-toi et marche. Amen. C'est pour ça que dans la faiblesse, il ne faut jamais prier pour quelqu'un. Il ne faut jamais prier pour quelqu'un quand tu es fatigué. Sinon, tu fais du mal à la personne. C'est la fatigue que tu communiques à la personne. Et quand tu n'es pas convaincu de faire une affaire, il faut fermer ta bouche. Et ça, c'est ce qu'il demande toujours au Seigneur, la sagesse. Quand on veut servir Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas la sagesse, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas le difficile. Si tu veux regarder les regards des gens, il faut qu'on parle du mot, c'est dangereux. C'est de l'orgueil. Et tu vas perdre le ministère. Le ministère a sa vie. Il n'y a pas l'intelligence. Mais Dieu peut arrêter ça. Paf! Sachant qu'il n'est pas sage. Dieu peut arrêter ça. Il n'est pas sage. Il ne sait pas te prendre. Il faut apprendre à contrôler les choses. Moi, je sens qu'à quel moment il y a l'onction, je le sais. Je sens qu'à quel moment il y a telle onction de guérison, je le sais. Souvent, j'entends des priors, quand j'irai à ma paume, c'est comme la paume de Jésus. J'ai oublié de toucher les gens. Et quand je touche les gens, ils sont guéris. Ce n'est pas moi qui guéris, je gère. C'est ça, ok? Amen. Je sais qu'il faut apprendre à comprendre l'onction. La délivrance de la vie qui est faite hier. C'était des démons que j'attaquais. C'est des monstres qui j'attaquais. Ce n'est pas un démon. C'était un grand démon. Jésus m'a permis de regarder. Quand j'ai fini ici, je m'avais regardé les vidéos. Et ça m'amène à glorifier le nom du Seigneur. Amen. Mon Dieu, comment Dieu est puissant. Ce n'est pas une question des crassos. Cela m'amène à comprendre que Dieu est puissant. Il a joué encore de nos jours. Et je lui dis merci de m'avoir utilisé pour délivrer telle personne. Parce que quand je suis en train de voir cette séance, je sens que ce n'est pas crassos. Je sens que c'est Jésus qui est en train d'agir. Amen. 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 À un niveau de l'onction, il faut toujours reconnaître la souveraineté de Dieu. Il faut toujours reconnaître la main de Dieu. Je sens qu'il faut être beaucoup sage. Il ne faut pas forcer des choses. Vous pensez que ce qu'il a fait hier, là, c'est la même chose que je viens de répondre aujourd'hui. Non, non, non. Il faut qu'on écoute la voix de Dieu. C'est pour ça qu'ici, à un moment où on donne rendez-vous, on ne les respecte pas. Parce que c'est une misère prophétique. C'est prophétique. Voilà. Et bien, ici, c'est prononcé. Jésus en train de dégager beaucoup de choses. Jésus en train de dégager beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers sont en train d'être réglés. Parce que nous ne pouvons plus... Jean-Bizal a un peu plus vous suivre en deux minutes. Amen. 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 Alors, je vais vous montrer une action prophétique à partir de ce lundi-là. Jusqu'à ce qu'il soit trentien, tous les jours, parler à la terre. Ça veut dire quoi? Première la Bible. Parce que moi, j'aime bien avec les preuves publiques. Prenez la Bible. Jean 38. On a l'habitude de lire ça. Mais écoutez très bien. Parlez. Jean 38. 38, le verset 12. Ici, elle a l'habitude de venir avec les bibles. C'est un ministère chrétien. C'est un chrétien. Ça, je n'ai pas peur de le dire. C'est un chrétien. C'est une question basée sur le christianisme. C'est un chrétien. C'est un chrétien. C'est un chrétien. C'est un chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres. Ça veut dire que nous, nous autres, à moins de parler, on a dit, prends la Bible, puis regarde dedans. Amen. Voilà. Donc, prenez le fond de regarder la Bible. Là-dessus, on nous amène à l'âge priste. Ici, l'âge qui vient, il faut que tu sois converti. Le résultat, il faut que Jésus-Christ est clair. Amen. Allons-y. Jour 38 ou à ce 12. Depuis que tu es dit, il est depuis qu'il s'hésite. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as parlé à l'année? Est-ce que tu as parlé au monde? Ça, c'est important. As-tu montré sa place à l'aurore? Super. Quand il finit de parler, que je parle, tu m'envoies la caméra. Ce sont les vrais chasseurs d'images. On est d'accord avec ça? Ok. Parce que ça, tout le monde suit ça. Dans le monde entier. Ok. C'est les enseignants qui sont donnés. Ok. Il vient d'arriver. Quand il parle, il finit. Faites professionnel. Quand il finit de parler, que je prends la parole. Mais ça, c'est moi. Ok. Il dit, est-ce que tu as une fois parlé? Ça veut dire que tout s'est fait au travers de la parole. Or, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Il est une puissance créatrice. Tout se fait au travers de la parole. Depuis que toi, tu existes. Est-ce que tu as une fois commandé au matin? Ça veut dire que le jour. Est-ce que tu as une fois parlé au temps? Est-ce que tu as une fois parlé au mois? Parce que, de toute façon, le jour a les oreilles. Le mois, c'est à les oreilles. L'année a les oreilles. C'est ce qu'il disait. Mais qu'est-ce que vous avez dit à 2015? 2015 est en arrivée. Qu'est-ce que vous avez déclaré à 2015? Si vous avez rien dit à 2015, c'est 2015 qui va te réserver. C'est qui la première contre toi? Ah, mais oui! Tu m'as rien dit à 2015. 2015, c'est la chose. Moi, je sais ce qu'il est dit à 2015. Voici ce qui doit m'arriver. Voyez ce que je dois avoir en 2015. Donc, 2015. La parole est une sémence. Donc, j'ai sémé des choses en 2015. 2015 ont m'apporté ce qu'il a dit. Quand tu vas prendre ta plantation faite à ton sang. Hein? Quand tu mets Iñam. C'est Haruko, tu viens de venir? Hein? C'est Iñam. Si tu devrais que c'est un manioc, mais quand tu es vagin, tu trouves que c'est sorcellerie. Quand tu as dit quoi? Et puis, 2015 ont t'apporté quoi? Puisque tout s'est fait au travers de la parole. Il dit depuis que toi tu existes. Est-ce que tu as une fois parlé au temple? Tu as une fois parlé. Allons-y. As-tu montré sa place à Laurent? Est-ce que tu as montré la place du moi? Est-ce que tu as montré la place de l'année? Pour qu'elle saisissent les extrémités de la terre? Alors, quand tu parles, immédiatement, ça rentre dans les écrits. C'est-à-dire, ce que tu as dit là. L'espace, tout ce qui est création, obligé de s'aligner. Parce que quelqu'un a dit quelque chose. Parce que tu veux le dire quelque chose. Et que le méchant, en soi, c'est fouet. Pour que la terre se transforme comme l'agile qui reçoit une empreinte. Il dit, pour que la terre reçoive une empreinte. Hein, quoi? Se transforme comme l'agile qui reçoit une empreinte. Amen. Qui reçoit une empreinte. Après, c'est quoi sur vous? L'empreinte, c'est quoi? Une empreinte. C'est quoi? Oui? Si, c'est bien expliqué. Mais je veux encore plus de détails qui sont encore plus intéressants. Une empreinte. Laissez les traces. Laissez les traces. Très bien. Pourquoi forcement la main? Une empreinte, c'est laisser les traces. C'est vrai que la main, empreinte. Écoutez, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as laissé à la terre? Quel est le signe? Amen. Amen. Or, l'homme, pour faire l'homme, Dieu va utiliser la terre. L'homme, où est l'homme ici, dans les eaux, la chair, constitue une terre. C'est la poussie, une terre. Or, c'est sur cette terre que nous marchons, que nous allons dans les bonnes choses, et cette terre-là qui nous envoie dans les mauvaises choses. Amen. Alors, quelle est l'empreinte que tu laisses sur cette terre? Parce que la terre a désolé. Amen. Qu'est-ce que tu as dit à la terre? Amen. Et c'est-à-dire qu'il déclare la terre. Et c'est-à-dire qu'il déclare la terre. Nos parents savent ça. Nos parents, ils savent ça. Ils ont le mystère du sac. Ce mystère-là. Ce n'est pas eux qui ont créé ça. C'est Dieu qui leur a donné ce terme de révélation. La vie, c'est une question de révélation. Même dans Jésus. Il y a des gens qui sont en Jésus qui n'ont pas la révélation de certaines choses. Et c'est dangereux. Amen. Amen. Si vous mettez certains mystères, vous allez voir qu'il est chouement muni comme ça. Vous mettez le sang partout. Oui. Partout, on ne doit pas mettre le sang de Jésus. Vous n'avez pas de délire. Son sang a coulé, la croix, son sang a coulé. Hein? Coulé. Puis scellé. Vous comprenez? Vous prévisez les... C'est ça, là où j'ai jetté le jouet. Ça, 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 ça. Je ne sais pas pas tourner le sang. Il faut parler à la terre. La terre des autres. Quelle est l'empreinte qui a l'essentie? Donc 2015 doit enregistrer quelque chose de toi. Amen. 2015 doit enregistrer quelque chose de toi. Oui. Il ne faut pas que tu sois supprimé. Sinon c'est 2015 qui va te donner ce qu'il a appris pour toi. la ville le hasard n'existe pas toute une question de programmation tout est déjà fait, prêt tout ce qui t'arrive là c'est déjà programmé c'est déjà programmé c'est déjà programmé c'est ça qu'il y a deux forces au monde il y a ce qu'on appelle le délier et le lié chacun d'entre vous doit devenir spirituel vous savez quand on dit que c'est trop spirituel c'est bon parce que c'est ça qui conduit le monde c'est le monde spirituel qui nous conduit s'il n'est pas spirituel il sera difficile d'avoir beaucoup de choses c'est ça que la budgine de tout ce que tu dis ici est lié dans les cieux tout ce que tu fais sur la terre l'empreinte que tu vas poser sur cette terre le ciel immédiatement enregistre est-ce que tu m'as bien saisi ? celui qui fait ici là on va pas enlever les voisins je vais vous les apprennent l'ordre je vais vous les plageer après et les voisins faut respecter je suis la liberté amen donc ce que tu as fait ici le ciel enregistre est-ce que tu m'as bien saisi ? est-ce que tu m'as bien saisi ? vous voulez un sorcier 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 tous vos problèmes c'est sorcier sorcier laisse moi quand il mange mon pied laisse mon pied laisse mes oreilles laisse mon bras amen nous sommes en train d'attaquer 2015 2015 c'est pas un nugement une année de pluie c'est une bénédiction c'est une bénédiction qu'est-ce que tu as déclaré ? donc maintenant vers moi il a fait ça amen chaque matin avant que le soleil ne se lève prends la tête commence à parler tout ce que tu veux c'est pas sorcier c'est pas fétiche les gens peuvent souvent contrôler penser c'est fétiche c'est ça il dit aux gens entre Satan et Dieu qu'il comprit c'est son camarade hein vous voyez tout qui c'est non c'est fétiche Satan le copie c'est Dieu la connaissance qu'il a des choses de Dieu c'est ce qu'il fait et puis ça marche c'est tout il n'a rien inventé le diable n'a rien crié rien il a appris beaucoup de choses de Dieu il a cette connaissance là c'est vous qui voyez sorcellerie partout quelqu'un va venir parler à la terre vous voyez sorcellerie ils vont voir fétiches non c'est pas du fétichisme c'est ce qu'il m'a fait une action prophétique de cet exemple qu'est-ce que tu as dit quelle empreinte tu te laisses parce que ce que tu fais c'est la terre ici le ciel enregistre tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les yeux donc mais qu'est-ce que tu as fait là sur la terre pour que le ciel enregistre s'il n'a rien fait le ciel ne tiendra pas contre de ça parce que tout s'est fait ici d'abord pour que le ciel prise mon compte en compte je m'avais saisi donc matin à partir d'aujourd'hui nous avons 15 jours c'est pas ça moi je suis trop dans les ministères moi les jours m'intéressent trop les jours là ça m'intéresse pour les mois les mois les jours tout cela ça m'intéresse vous savez que l'indice c'est vrai du quoi c'est pas le premier jour de la semaine pour nous c'est le premier jour de la semaine c'est vrai qu'on n'a pas le même calendrier que les jours mais pour nous c'est le premier jour de la semaine aujourd'hui c'est quoi très bien heureusement que ce monde-ci est tombé juste vous allez voir que le 30e c'est et regardez qu'est-ce qu'on fait l'indice il veut dire quoi dans le calendrier romain les gens égageraient les astres égageraient tout ce qui est dans le ciel donc c'est en fonction de ce qu'eux ils prenaient c'est-à-dire Dieu donc lundi ça équivaut à lune lune c'est la planète lune mardi ça veut dire Mars c'est la planète Mars mercredi c'est Mercure la planète Mercure j'ai dit c'est Jupiter éventuellement c'est Vénus ça me dit Satude maintenant dimanche c'est le Dieu Soleil donc chaque jour correspond plutôt à un Dieu vous comprenez nous on ne peut pas adorer tout ça c'est Jésus seul donc vous savez qu'à partir de la lune tout se crée tout se crée à partir de la lune et je reviendrai là-dessus un jour un enseignement sur les choses des mystères Amen c'est des mystères vous allez comprendre beaucoup de choses que tout ce que Dieu a créé a une utilité nous on nous parle il ne faut pas prêcher il ne faut pas chercher le forme des gens si tu regardes les gens tu connais tes yeux c'est pas bon toi tu ne sais pas ça c'est vrai que nous on prêche l'évangile mais vous ne savez pas qu'il faut marcher quand le forme des gens marche tu regardes là tu ne sais pas ça il y a des choses que tu mets ce n'est pas comme des mystères et nous les professeurs c'est l'enseignement que nous donnons c'est comme un professeur des sciences en fait maths il va donner vous enseignez la mathématique le haut il commence à donner les cours de français vous allez les battre monsieur vous êtes trompé le coup c'est François qui doit donner ça mais j'ai l'impression que vous enseignez le français non c'est d'aller non 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 nous on a préparé le cahier de mathématiques donc attendons nous les cours de mathématiques donnons les professeurs dans les mystères vous allez voir les prophètes c'est des gens qui sont dans les mystères un prophète c'est un prophète moi je vais te montrer comment revient le problème de l'église ce sera quand tu vas en France la France a ses réalités il y a les esprits en France tu descends qu'est-ce que tu as fait pour que France la dazette amen oui quand tu descends comment faire pour que la France va t'accepter il y a quelque chose à faire quand tu positionnes ça la France obligée tout ce que tu as fait en France marche non mon frère pas dit ça marche chez lui donc ça veut dire que tu vas l'inviter non ce qui a été fait c'est toi la frère que tu ne veux pas aller en Europe donc quand tu es allé en Europe tu es un homme sans bavé tu te caches on est avec le chat vous savez vous vous pouvez aller en France vous avez joué il n'y a plus rien ça c'est quand même amen alléluia il avait dit que là où tu fouleras le pied Dieu te donne un héritage il faut quelque chose qui parle à l'héritage ça tu fais la patte à mon père donc je ne peux pas échouer ici même vous m'ont dit que c'est difficile moi je ne dois pas échouer il doit y avoir une différence entre moi et le père amen donc quelle est l'action prophétique on parle à terre et tu penses à parler il faut dire à partir d'aujourd'hui tout à l'heure quand vous n'avez pas fait à partir de 5 heures vous commencez à faire ça vous parlez à la terre vous commencez à parler à la terre que toi enregistre ce que j'entends te dire 2015 là je ne dois pas avoir problème d'accident ok je ne dois pas avoir problème de travail je ne dois pas avoir problème mon mari qui a fui maintenant mes regards en fui je ne dois pas avoir ce problème combien les gens bizarres qui ont un pantalon taille haute il ne faut pas en venir le moins ici vous ne pouvez pas caler il marche il marche en rétro les gens bizarres bizarres les gens là les filles là les gens bizarres c'est bizarres les bons tiglas ils ne veulent pas c'est des gens bizarres là qui vous regardent tu vois comme toi tu viens à dire tu fais quoi à dire tu sais les gars comme ça et dire tu sais quoi tu sais monsieur là qui m'a dit chérie je t'aime mais c'est ce qui j'ai mis cito là qui envoie les fautis c'est ce qui j'ai mis cito là qui envoie les fautis donc tu commences à parler à la terre pour dire 2015 bon voyez ce que je dois faire donc 2015 obligé d'enregistrer la terre enregistre quand on emprunte donc la terre enregistre donc ce que tu en dis donc qu'est-ce que tu fais après et de commencer à voir une feuille pour énumérer ce que tu as dit vous comprenez voyez ce que j'aimerais avoir en 2015 donc j'écris c'est là tu vas voir tout ce que tu as dit ça va s'est réalisé qu'est-ce que ça a été enregistré oui la Bible va plus loin dans Malachie pour dire tu as un lit de souvenirs pourquoi toi tu pries Dieu et puis il y a des choses qui ne mâchent pas tu n'as pas le mystère de certaines choses c'est ça le mystère tu ne maîtrises pas certaines choses Amen est-ce que on m'a bien saisi c'est même parce que ce n'est pas sorcellerie vous savez Jésus va prendre la terre dans l'évangile de Jean le chapitre 9 il va même prendre la terre prendre pour faire non pour encerner pour t'apporter la salive puis l'appliquer ça sur les yeux dès la vie d'un jour pour sa guérison il faut commencer à parler de la guerre nous avons 15 jours Amen Amen quand vous voyez le chiffre 15 ça fait combien quand vous calculez oh le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme c'est le sixième jour tu as créé l'homme Amen il y a des choses que je vais maîtriser il y a des choses que je vais maîtriser vous savez Dieu là quand Jésus Dieu a fait il y a eu combien de tribus il y a eu 12 tribus d'Israël Jésus vient il prend 12 il fait bon un ou un pote disciple il a choisi 12 personnes Amen oui pourquoi il choisit 12 non ne parlons pas de la nymologie c'est pas une question de la nymologie je suis pas entendu vous envoyer dans certains chocots on dit le plus grand nymologue c'est Dieu qui a envoyé 1,2,3 c'est pas Dieu c'est Dieu or le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme donc à partir du 15 maintenant aujourd'hui nous avons 15 jours pour poser une action prophétique qui va marcher Amen est-ce qu'on a bien saisi ah non je dis plus qu'à ce ministère il y a des choses il y a des choses on ne va jamais louper si la deuxième mais c'est ce que les rosépuissants font les francs-maçons ils font la recherche des mystères c'est tout pourquoi eux quand ils font dans leur loge ils font des choses ça marche parce qu'ils ont la connaissance des mystères c'est tout mon frère 1 plus 1 ça va donner 2 c'est pas quelqu'un dit non tu n'as pas fait de mathématiques ça donne 2 si tu fais 3 c'est pas mathématiques c'est pas ça ça va toujours donner 2 donc il y a des choses quand ils maîtrisent ça marche j'ai pas besoin de dire non tu es chrétien mais pas chrétien après je suis allé préparé un peu un enseignement sur la nuit puis sur le soleil ça me paraît bizarre pourquoi tu as créé ça et puis ils ont donné les révélations bibliques les données publiques les gens trouvent que c'est pas utile mais c'est utile comment détruire certaines choses parce que le diable connait ça il s'essaye de ça pour nous attaquer il s'essaye de ça pour régler certaines choses et des choses qu'il devait connaître sinon le ciel tu as ça amen toi tu as dit pour le ciel ce n'est pas un problème la vie hors c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi ce n'est pas par les oeuvres afin que personne ne se glorifie tu n'as plus besoin de faire une action pour être sauvé tu es déjà sauvé Dieu écrit ton nom mais il y a des choses que tu n'as pas déjà que tu dois avoir donc c'est la connaissance une fois que tu as cette connaissance c'est fini amen c'est tout une fois que tu as la connaissance c'est fini quand tu pries tu gênes tu gênes c'est toi qui pries tu vois tu vois le fil tu vois que tu laisses tu dis comme Dieu bon je vais me sanctifier et puis c'est toi qui échoues toujours oui de la crainte de Dieu et puis c'est toi qui échoues parce que tu n'as pas la connaissance des mystères amen il y a des choses que tu ne maîtrises je vous ai dit c'est maintenant que ça c'est règle j'attendais le 15 aujourd'hui pour vous donner cet enseignement or le chiffre 15 quand vous calculez ça fait 6 or le chiffre 6 c'est le chiffre de l'or amen donc toute action tu positionnes ça marche c'est ça que les actions pour vous ici 15 jours il y a du vert il va toujours prendre et c'est ce qui est une maîtrise que nous n'avons pas en tout cas comme connaissance parce qu'on nous a appris à aller pour faire quoi faire des parables pour faire des parables pour faire des parables pour aller mal et qui s'est passé sur la terre ici qui fait des parables c'est pas bon qui est péché là c'est pas bon mais il y a les choses que tu ne maîtrises pas amen est-ce que tu m'as bien saisi donc tout à l'heure même si on a fini de prier que les lutteurs ça ne fait rien tu peux aller parler à la terre je ne vous ai pas dit de parler parler crier à m'aider les gens ils aiment trop exagérer à partir d'aujourd'hui parler à la terre oui tu soulais la terre tu commences à parler parler il faut qu'il y ait une empreinte demain matin tu commences quand tu finis ta prière à 5h en bas que le soleil s'élève tu continues jusqu'à ce qu'il soit tranquille amen c'est tout la terre pour vie bloquée en veilleuse il faut que ça soit débloquée en 2015 je dois plus sur 2015 commence à positionner ce que tu lis délire ici est délié dans les cieux ce que tu délire ici la terre est délié dans les cieux sinon si c'est gène là toi tu as fini ça oui tu as fini un gène peut-être c'est pour dépasser Jésus il fait 40 jours 50 jours il y a des gens ils sont prêts il n'y a pas de résultat par moment amen alléluia ils ont commencé déjà à faire ça dès ce matin commencer à faire commencer à parler il y a des choses vous savez il faut que Dieu s'éleveille la bouche il faut que Dieu vous bénisse c'est parce qu'on n'a pas de connaissance on ne peut pas servir Dieu et puis être dans une misère c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance on ne connaissait pas des mêmes choses c'est ça que vous ne ratez pas en position de votre bénédiction comme un rosé christien lui il avance et moi il n'avance pas un franc maçon lui il avance et moi il n'avance pas moi il y en a lui dit Jésus est bon mais qu'est-ce qu'il prouve ? quelles sont les preuves ? qu'est-ce qu'il prouve que Jésus est bon ? amen oui vous savez il faudrait que nos vies soient témoignages amen nos vies soient témoignages c'est parce que moi je n'ai pas envie de tuer je n'aime pas tuer l'homme si mon cœur n'est pas fait que tuer mon ministère c'est pour aider les gens même si ils sont mouvants on peut les aider sinon il y a des actions pour que tu t'es si tu t'es si tu t'es si tu t'es hein ils meurent et ils meurent d'autres eux le sont leurs ministères eux ils tuent moi c'est quand j'ai le dossier en main quand je sais que lui il n'est pas fait pour vivre j'ai fait mon action donc je te dis amen mais pour moi il faut aider même le mauvais il faut l'aider les gens n'aiment pas ils aiment la partie où le prophète quand il y a dit il faut le tuer waouh le tuer je suis appelé évangélisé je suis quelqu'un qui doit porter la vie partout amen maintenant si il y a ceux qui te diront c'est moi qui suis l'un copain ils savent ça les sorciers quand ils arrivent chez moi c'est terminé mais je peux emmener un sorcier à Jésus et ça c'est important oui oui parce qu'il est possédé il faut l'amener à Christ il faut l'amener à Christ donner la possibilité d'entendre parce que souvent il est dans les liens il est possédé dans les certaines choses donner la possibilité d'expérimenter la vie qu'il y a aujourd'hui donc on reprend à partir d'aujourd'hui jusqu'à enregistrer ça commence à parler à la terre selon Job 38 le verset 12 commence à parler à la terre parce que les choses vont te supprimer c'est peut-être pas réglé les choses vont commencer à te supprimer attend la terre enregistrer c'est ce que tu as dit donc à l'heure j'en viens il a déjà dit que ça veut dire on peut repartir avec pour réciter la pardon pardon vous retournez ça ne doit pas venir il n'a pas vu le jour la terre pendant ce qu'un jour il a parlé il a dit tu as moins à vous quoi c'est fini allons repousser la lecture référends-moi de la suite Job 38 le verset 12 depuis que tu existes il dit depuis que toi tu existes as-tu commandé au match ça veut dire que tu as une force en toi il y a une force en toi il y a le pouvoir de Dieu en toi pour régler beaucoup de choses est-ce que tu as commandé au matin as-tu montré sa place alors est-ce que tu as montré sa place pour qu'elle saisit les extrémités de la terre très bien et que le méchant soit sécoué que le méchant soit sécoué mais quand le méchant vient s'élève contre toi c'est déjà réglé il ne doit pas il doit non ce projet ne doit pas aboutir dans ta vie mais c'est déjà réglé allons-y pour que la terre se transforme comme de la juve pour que la terre se transforme comme de la juve il reçoit une empreinte il reçoit une empreinte quelle est l'empreinte ? or à partir de l'empreinte tout s'est fait vous savez quand on partait à la justice ou à la police pour faire un duplicat d'un truc on vous demande votre empreinte digitale votre empreinte vous savez qu'à partir de l'empreinte on peut faire sortir ton image ici ce menace est venu de ce moment sinon en Europe c'est ce qu'on appelle la police scientifique on a bien étudié quelqu'un ils n'ont pas trouvé la personne ils vont commencer à voir les objets qu'il a touchés dès qu'on recueille ça quand on voit l'empreinte on fait sortir sur l'image paf oui l'assemblage j'aime bien cette scène amen est-ce que vous m'avez bien saisi quelle est l'empreinte ? tu as laissé croix tu as dit croix à 2015 qu'est-ce que tu as dit ? parce que la terre a des oreilles amen il faut commencer tout à l'heure à commencer à parler et c'est si 15 jours ah aujourd'hui jusqu'au 31 c'est une école amen une école du mystère on m'a bien saisi une école ici vous voulez dire très bien je ne dois plus avoir un problème moi de pauvreté Jésus a réglé la pauvreté pourquoi je souligne ça ? parce que la pauvreté ce n'est pas une bonne chose oulala c'est la plus mauvaise chose la pauvreté aujourd'hui tu n'as pas l'argent le démon va venir sur toi le jour où Jésus a eu faim on dit le températeur s'approcha de lui aïe vous pensez quoi ? c'est quand tu as faim que le diable vient maintenant te parler est-ce que tu sais que le Seigneur est gentil ? il ne faut pas aller là-bas il n'a rien fait c'est toi qui dis que Jésus est bon fais celui du diable tu vois seulement il va faire une seule fois et puis c'est fini entends lui quand il commence là il laisse pas c'est pas la faim la faim crée beaucoup de choses or Jésus dit ne vous inquiétez de rien amen casser les païens qui recherchent ça mais toi il faut chercher la volonté de Dieu le royaume des sujets et sa justice comprenez ? il faut dire que tout ce qui est dans le secte appartient on dit amen donc il faut dire la pauvreté ne doit pas venir c'est fini quand vous lisez un peu dans Corinthiens 2 Corinthiens le chapitre 8 verset 9 la vie dit que le pauvre de risque il était c'est fait pour que nous soyons enrichis amen quand il a commencé à régler cette même chose le Dieu lui-même va créer une connexion il va créer des gens il va envoyer des gens pour te bénir oui amen alléluia il va créer des gens il va envoyer des gens le juge et Abraham a reçu les anges les gens ont dit qu'il a pu nous m'aider mais c'est vrai que nous allons à Sodome mais lui il est le saint serviteur de Dieu il faut que nous vous révélons les mystères les choux cachés vous voyez ce que ils sont en train d'aller faire à Sodome et Gomorre amen alléluia est-ce qu'on m'a bien saisi donc à partir d'aujourd'hui 15 jusqu'au 30 on vient commencer à parler c'est des mystères ne négligez pas ça or la spiritualité a horreur je la néglige en sérieux vous l'écriture de moi beaucoup négligez les choses je me suis dit mon sorcier il va tomber il va tomber tout ce que tu as dit il va tomber mon sorcier il va tomber il va tomber j'ai un cas de projet mon projet qui était bloqué en 2015 et 2014 voyage là c'est un cas c'est décompté tout va commencer à se positionner et 2015 tu as déjà 2015 en tes mains parce que 2015 en réjouis c'est ce que tu as dit amen est-ce qu'on m'a bien saisi amen ça va tirer 15 jours 15 jours qu'on réjouit ça amen on m'a bien saisi amen on m'a très bien saisi amen on m'a bien saisi amen et pendant que tu parles là où tu as pris la terre parce qu'il faudrait que ça reste comme ça là où tu as pris la terre verse une boule du lit pour sceller ça parce que lui lui vient sceller ce que tu as dit l'huile sainte l'huile de consécration excusez-moi quand tu vesses quand tu viennes prendre parler il faut verser dans la direction du vent parce que la Bible dit que Dieu prend le vent comme des messages le vent envoie ton message très loin comprenez maintenant tu vesses lui et c'est fini l'action et puis suis ça il n'y a pas de défaisage comme ça comme fétiche voilà c'est une action prophétique qu'on doit maintenant faire on peut dire amen est-ce que vous avez dit qui n'a pas un scelliste qui me dit qui a des questions à poser moi j'ai dit c'est une action prophétique qu'on doit mener pour en prendre possession de tout et permettre en 2015 d'enregistrer nos voeux donc déjà à partir du 15 or le chiffre 15 ça fait 6 parce que 1 plus 5 ça fait 6 le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme donc vous commencez déjà à pollutionner une action maintenant c'est-à-dire à partir de ce matin vous commencez à parler à la terre selon Job 38 le verset 12 vous commencez à parler quand vous commencez parler à la terre verset la poussière la terre verset la direction du vent parce que la Bible dit que le vent Dieu prend le vent comme du messager et puis prenez de lui l'huile de saint que vous avez là verset ça ça sert votre parole donc pendant 15 jours vous reviendrez votre problème du demi si c'est aujourd'hui 15 jours qu'au 30 pardon combien 15 jours non 15 jours on doit passer 15 jours ouais si si le 15 au le 30 ça fait combien de jours ça fait 15 jours plutôt pardon ça fait 16 jours non ça fait 16 jours c'est ce qu'on dit ouais on va calculer on va on va ça fait 16 ça fait 16 27 jours c'est ça mais ça c'est 15 jours voilà 29 on arrive merci beaucoup donc vous prenez lui vos versets comprenez le verset vous savez que ce que tu as dit c'est une empreinte la terre enregistre la terre enregistre c'est fini donc tout c'est non c'est pas le sable écoutez quand il sable le sable je préfère qu'on il taire quand il sable non c'est où entre autres le sable ça bovite la mer non ça devient l'eau dedans pourtant pourtant il y a l'eau dedans dans le sable ça a été fabriqué à l'eau dedans c'est bien c'est bien c'est très bien de lui poser des questions oui qui encore qui n'a pas cési ah pourquoi nous poser la question ne me posez pas la question il y a quatre des gens les gens on peut dire on peut dire qu'il y a non mais tu as répondu à sa place sinon je te dis oui un peu un peu moi je dis ma chose c'est à prendre ou à laisser le reste le calcul vous faites là ça c'est pas je suis pas dedans non non je suis pas dedans le calcul vous êtes en train de me faire je vous ai dit voici ce qu'on doit faire dans le reste vous posez comme question moi je suis plus dedans c'est à faire tu n'as pas fait ça c'est ton problème c'est ce qu'on appelle action prophétique le prophète ce qui le caractérise ce sont des actions prophétiques s'il ne fait pas action prophétique c'est le même prophète amen on m'a bien saisi alléluia il faudrait que 2015 soit pour nous une année de victoire une année de bénédiction une année de joie amen les sorciers sont là j'ai prié pour toi monsieur j'ai vu un baron un baron qui avait trois têtes et qui tentait de frapper frapper et tu as saigné du nez quand tu as saigné tu as commencé à vomir 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 et la vision est partie la même chose le produit du shumati il y a un esprit péril dans ta vie c'est très dangereux vous traînez la grossesse à 4 ans c'est ça ? 4 ans 4 ans ? c'est une grossesse de 4 ans en avril ça fait 5 ans avril 2015 ça fait 5 ans vous n'avez pas peur vous vivez avec un coubra oh voilà vous voyez c'est ça que souvent je n'aime pas donner des révélations je préfère donner ça à 8 clous oui mais à 8 clous c'est bon quand vous donnez ça devant tout le monde c'est pour ça que moi j'ai demandé la stagesse à Dieu parce qu'on voit qu'il voit les choses je dis on va prier pour toi j'ai dit à ta mère hier j'ai un esprit de sorcellerie pour t'as vu il faut qu'on te dérive de ça c'est ce qui te fatigue c'est pas quelqu'un qui fatigue mais c'est un esprit de sorcellerie qui te fatigue maintenant je vais je vais vous venez de la France mais dans quelle vie de la chale 20ème à Paris comment on est encore en contact avec le ministère comme je travaille dans le dégât sur internet le youtube je regarde sur youtube partout on parle de Dieu d'accord c'est l'âge j'ai vu le vol de Dieu c'est quand même c'est une vidéo encore j'ai délivré de sorcelles bon au début je n'ai pas je viens maintenant à regarder mais toutes les nuits je suis devenu en cours je suis devenu en cours vraiment ce qui m'a pris dedans j'ai appris beaucoup de choses est-ce qu'on parle que la nuit c'est mieux là parce qu'on a pas des vidéos comme ça mais on apprend et ça il est judifié par son témoignage j'ai suivi beaucoup de choses beaucoup de témoignages le vieux qui avait sa fille en France c'est lui qui a mis son enfant dans la nuit dans la nuit vous voyez on est suivi par 167 pays même les arabes tout le monde nous suit tous les matins ils regardent le nombre de vues la France je crois le vis-à-faire chaque 47 000 vues où la France mais les Etats-Unis sont en train de prendre la tête c'est pour ça que dans ce temps-ci nous voulons traduire tous nos trucs en anglais en français seulement après la Côte d'Ivoire après la France c'est la Côte d'Ivoire après la Côte d'Ivoire viennent les Etats-Unis qui nous suivent au fur et à mesure du Canada c'est dans 167 pays nous on t'appel nous on t'appel la Nouvelle-Zélande d'où on t'appelle l'Australie oulala un peu partout imminent arabe les arabes nous suivent oui il me fait aussi la femme qui avait mis le maquis en haut et puis son petit-fils elle a détruit sa chance elle l'a mis dans la poubelle dans la poubelle oui on a commencé c'est l'esprit il voit la chambre d'un homme oui on est dans la chambre d'un homme qui doit briller si c'est blanc c'est blanc bon là j'ai appris ça oui je suis il y a aussi un point on voulait rentrer quelque part c'était une lutte terrible oui c'est ça les arocos c'était terrible vous êtes musulmans je suis musulman d'accord j'ai décidé de servir le Seigneur je lui ai dit que je veux le servir mais je ne veux pas le servir comme ça oui on a présenté donc il donne les grands moyens pour que les gens de chez moi sachent que derrière Jésus il y a un pouvoir Moïse a dit mais il n'a qu'un pouvoir le ténèbre lui a dit jette ton bâton il a jeté le bâton c'est transformé en serpent donc j'ai demandé ce pouvoir à Dieu qui me donne ce pouvoir et aussi je lui ai dit quelque chose la Bible je l'ai découverte en 1981 j'ai un grand frère j'ai un ami son grand frère à voir Jésus il nous avait eu la maison et j'ai vu la Bible il dit on s'est découvert et tout ça mais j'aime la lecture j'ai lu la Bible j'ai commencé à la lire la première page j'ai terminé la Bible j'ai eu la crème de Dieu même quand je marchais j'avais peur d'écraser des fomis tellement j'avais peur de Dieu et un jour au cours d'un travail je travaillais à Bidjan et il y a mon collègue qui a fait disparaître mon dossier c'est des millions et si je ne voyais pas le patron m'a dit j'ai cherché six jours le patron m'a dit le septième jour j'étais vieux j'ai ouvert ma Bible je suis tombé sur le psaume 38 j'ai lu le psaume la voix m'a dit lève-toi c'est la première fois que je m'a fait une voix lève-toi je me suis levé descend au sous-sol je suis descendu au sous-sol sous-leur c'est carton sous-leur c'est carton où c'est carton ? j'ouvre le carton sans la semif jaune sans la semif jaune j'ai trouvé tout ce que j'ai cherché depuis une semaine acclamé la deuxième fois j'étais assez au travail dans ma voiture j'ai prié j'ai prié j'ai prié j'ai aidé à Saint-Michel le jour de ma mort pour un maître pour ceux qui ont été bénis par Dieu pour un maître après je n'ai prié je me suis vis dans un tunnel carré et dans le noir moi je voyais les quatre côtés du tunnel dans le noir et je suis allé au ciel au bout du tunnel il y avait une vis comme ça carré j'ai vu une lumière jaune comme ça qui m'attirait tel un amour qui m'attirait tel un amour mais avec un amour intense ceux qui nous voient aimer multiplier cet amour par un milliard de fois par un milliard de fois j'ai jamais vu autant d'amour qui m'attirait je me l'ai parti d'avant je cogne la vie je reviens je cogne la vie je reviens après je suis les deux amis et je me suis dit qu'est-ce que je suis venu faire ici mais j'ai dit non si on vous donne un milliard et qu'on vous dit d'ailleurs là-bas vous avez choisi là-bas vous n'avez pas choisi j'ai pas passé à quelqu'un je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici c'est pour dire à tous les gens de le chercher dur de le chercher dur qu'il existe et que c'est la vérité est-ce qu'on peut clamer merci Merci.